Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter la 4ème partie du secret de The Darkest Short de Call of Duty WW2 Donc voilà, quand vous avez fini l'étape pour ouvrir la salle de boss, il va falloir faire des sacrifices dans cette salle Et pour faire ces sacrifices, il va falloir récupérer la colonne vertébrale de 3 zombies différents Donc le zombie bat, le zombie meufleur, je sais pas quoi, le zombie spécial de la map et le zombie mouche Donc là je vais directement passer au zombie bat car c'est l'étape la plus buguée Donc pour l'instant elle est buguée, bon ils vont sûrement pas de chez ça Mais pour l'instant elle est très buguée Donc voilà, pour récupérer la colonne vertébrale du zombie bat ou des autres zombies Il va falloir s'équiper de la disqueuse et de tout simplement courir avec la disqueuse en main Et puis de laisser votre doigt à pied sur R3 pour faire un coup de cut Donc ça va faire une sorte de baïonnette, comme s'il allait le baïonneter Enfin je sais pas trop comment dire ça Mais ça va lui prendre, ça va le toucher et ça va lui prendre sa colonne vertébrale Dès qu'il y aura l'interaction, vous aurez juste à appuyer sur carré Donc comme je vais le faire là maintenant, regardez je vais carrément en plus derrière le zombie bat Je fais le truc, je lui mets dans le dos directement et ça le one shot Après j'appuie sur carré dès que je peux récupérer sa colonne vertébrale Et regardez en bas à droite, en bas à gauche excusez-moi Il y a la tête du zombie bat plus sa colonne Et là vous avez un laps de temps pour aller ramener justement cette tête de zombie avec cette colonne Près de la tête de moine qui se trouve juste derrière la porte tout simplement Donc vous appuyez sur carré et là il y aura un zombie bat allié qui va spawn justement à cet endroit là Et là c'est à ce moment là que l'étape elle est buggée Parce qu'en fait le zombie bat il va passer à côté d'un atout Et il va le prendre sans qu'on puisse rien faire en fait Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux parce que moi l'étape elle a été buggée On a dû recommencer des centaines de fois, enfin blindé de fois Mais on a trouvé des petites astuces pour qu'il ne bug pas Donc là je vais vraiment essayer de vous expliquer au mieux pour que ça ne bug pas chez vous Mais c'est sûr vous allez devoir recommencer plusieurs fois cette étape Donc franchement laisser un zombie et essayer de garder tous les zombies bats de la manche Comme ça vous avez plusieurs essais pour réessayer Alors ce qu'il faut savoir c'est que si le zombie bat prend un atout qui n'est pas dans l'ordre que je vais vous le donner Et bien vous pouvez lui faire manger tout plein d'atouts Donc vous lui faites manger les 6 atouts de la map pour qu'il meure instantané Et si jamais il bug devant un atout et qu'il ne bouge pas Et bien là vous essayez de lui amener un zombie bat près du zombie bat allié Et le zombie bat ennemi va tuer le zombie bat Parce que les zombies parfois le tuent mais ils ne sont pas très attirés Par contre le zombie bat est toujours attiré Et toujours à chaque fois il tue le zombie qu'il faut défendre Donc le zombie bat Donc voilà essayez vraiment de garder des zombies bats à cette étape là Tant que l'étape elle est buguée c'est vraiment difficile Donc quand le zombie bat sacrifice apparaît Vous allez devoir lui faire passer sur 4 atouts Donc le premier atout c'est le double coup Puis après le second c'est le slapitafi Le speed cola et la réanimation Donc il va falloir le faire sortir du sous-marin Donc de l'endroit du sous-marin Mais pour ce faire comme il est bugué Faites le bien longer les murs Longez bien le mur N'allez pas trop loin de lui Restez bien tout près de lui Pour qu'il vous suive correctement Alors comme vous pouvez le voir là Quand je sors du sous-marin Je vais direct à gauche Il ne faut surtout pas passer à droite Parce que si vous passez à droite Vous allez passer devant rechargement rapide Et s'il le prend Vous allez devoir recommencer Donc tuer le zombie sacrifice Alors comme vous pouvez le voir Bah moi je passe bien à côté Donc du côté gauche Après vous montez jusque près du pack à punch Donc vous montez les escaliers Vous allez jusqu'au pack à punch Et vous lui faites prendre l'atout double coup Donc vous pouvez voir que là il bug un peu Donc ce qu'il faut faire c'est s'écarter Donc là nous on va s'écarter Et il va le prendre tout seul Donc voilà restez pas tout près de lui Parce que sinon ça va porter à confusion Et le zombie va pas savoir qui suivre etc Donc après là il va falloir continuer à bien le suivre Parce que cette étape c'est vraiment la plus buggée La plus casse couille du monde entier En fait il va falloir lui faire prendre Slapitafi Mais avant qu'il prenne Courir vite Et en fait pour aller prendre Slapitafi Il doit passer vers courir vite Donc vous faites vraiment comme moi je suis en train de le faire Vous passez comme moi je viens de le faire Vous faites descendre là Et là regardez Vous allez voir Il faut vraiment que vous avancez tout doucement Parce qu'en fait Si vous laissez trop loin Et bien il va aller prendre l'atout Il va passer devant courir vite Et il va aller le prendre tout seul Même là regardez Il va aller le prendre tout seul Pourtant je suis bien à côté de lui Je reste bien à côté de lui Mais c'est à ce moment là Que je vais faire une petite astuce Je vais lui tirer dessus Regardez Hop 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 Je tire dessus Et là bam Ça le fait débuguer Donc franchement Essayez de tirer avec les œufs et bacon Pour qu'il ne prenne pas l'atout Si jamais il se dirige vers l'atout Parce que voilà C'est le seul chemin Vous êtes obligé de passer par là Et vous ne pouvez pas prendre l'atout Courir vite En deuxième position Il faut absolument Qu'il soit en troisième position Après Slapitafi Donc là vous voyez bien Que je me dirige tout simplement Vers le deuxième atout Qui est Slapitafi Donc l'atout mauve Qui est juste à Derrière moi Voilà juste à gauche Donc là il le prend Encore Il faut que je m'éloigne encore Parce que Ah ouais non carrément Là il a bugué Là il a complètement bugué Mais bon S'il ne bug pas Et bien il prendra l'atout Slapitafi Et ensuite Il faudra tout simplement Aller lui faire prendre Le speed cola Que je viens justement De passer devant Et puis après Il faudra aller jusqu'à la plage Mais faites attention Qu'il ne prenne pas Un autre atout Entre temps Parce qu'il doit aller chercher Réanimation Et s'il prend un autre atout Entre temps Ce sera mort Donc ne le faites pas Faire un détour Passez pas dans le bunker Longez la côte Et descendez Jusqu'à Jusqu'à la plage Tout simplement Et faites en sorte Qu'il prenne l'atout Réanimation Comme vous pouvez le voir A l'écran Donc quand il a pris L'atout réanimation Il va directement Aller dans la petite faille Que vous voyez là Et là A ce moment là Vous allez devoir aller faire Le sacrifice Dans l'arène de boss Donc la salle secrète Donc je vous répète Bien l'ordre Des atouts Qu'il faut qu'il prenne Donc premier Double coup Deuxième Dégâts de corps à corps Accru Troisième Courir vite Et quatrième Réanimation Il faut appérativement Qu'il le prenne dans cet ordre Donc il faudra bien sûr Être quatre Pour aller dans la salle De nerfeuse Enfin tous les joueurs Devront s'y rendre Et puis vous verrez Que la porte se fermera Derrière vous Alors là Vous utilisez soit Onde de choc Franchement qui est très cheatée Parce que vous voyez Que tous les zombie bats Sont figés Vous pouvez utiliser Vos diables en boîte Et vos kändales Bien sûr la M1911 Améliorée Qui fait des lances grenades Trop cheatées Et voilà Vous avez vu Vous avez juste à tuer Les zombie bats Et puis après Récupérez la tête Et l'accrochez Sur un des crochets Qui se trouvera en haut Si vous récupérez pas la tête Maintenant Là comme je viens de le faire Vous pourrez la récupérer plus tard Mais vous êtes obligé De faire le sacrifice Pour commencer Un deuxième sacrifice Après la tête C'est qu'un détail Vous pouvez toutes les ramasser A la fin Donc voilà Là on va passer Au deuxième sacrifice Qui n'est pas bugué Encore heureux Donc pour le deuxième sacrifice Il vous faudra La tête d'un mûchleur Donc c'est pareil Il va falloir Enfin la tête et la colonne Bien sûr Il va falloir faire pareil Prendre la scie Courir Et puis cuter Pour faire une sorte De baïonnette Au zombie Et lui appuyer sur carré Pour lui arracher La colonne vertébrale Dès que vous l'avez tué Donc à chaque fois Que vous lui faites Une baïonnette Avec la disqueuse Vous lui Vous appuyez sur carré Pour essayer de prendre La colonne vertébrale Avec sa tête Alors Vous n'êtes pas obligé De le faire dans l'ordre Que je vous le dis Moi je vous le dis Dans cet ordre Parce que Je préfère le dire Dans cet ordre Mais vous le faites Dans l'ordre que vous voulez Donc là je vais prendre Donc la colonne vertébrale Du zombie Morpheus Donc je ne sais plus trop Comment il s'appelle Mais le zombie spécial Comme vous pouvez le voir Je prends Sa colonne vertébrale Avec sa tête Donc c'est un truc vert Un générateur vert Et puis là je vais aller L'apporter au zombie moine Juste derrière Dans la salle Comme j'ai fait Avec l'autre zombie bat Alors ensuite Quand le zombie Morpheus Est apparu Il va commencer A courir Et à s'enfuir Il va s'enfuir A chaque fois Et en fait Il va aller se cacher Dans 4 endroits de la map Enfin peut-être Qu'il y a plus d'endroits Plus d'endroits de la map Mais bon En tous les cas Je ne les connais pas Alors pour savoir Où est-ce qu'il est Parce qu'il y aura Un énorme brouillard A l'extérieur Il ne sera jamais à l'intérieur Il se cachera toujours A l'extérieur Alors pour savoir Où il est Il y a plusieurs façons Les zombies parfois Ne vous suivent plus Et sont attirés Justement par le zombie Morpheus Parce que leur objectif Au zombie C'est de le tuer Donc il va falloir Le retrouver avant Que les zombies le tuent Il y a une deuxième façon C'est d'écouter En mettant le son du jeu Donc d'écouter les bruits Que le zombie spécial Va faire en hurlant Alors vous vous dirigez Avec ce bruit Donc soyez attentif Alors Le premier endroit Que je peux vous dire C'est à la plage Donc c'est au fond de la plage A droite Dans l'eau Près de la baleine Le deuxième emplacement C'est au bunker Il se trouve près de la DCA En haut A gauche du bunker Près du canon Où on tire sur les bateaux Le troisième emplacement Il se trouve devant La toux cerise Donc la toux rechargement rapide Non La toux rechargement électrique Bon allez excusez moi Et le quatrième emplacement Que je connais C'est devant le pack à punch Mais vraiment Devant le pack à punch Donc rentrez bien Dans la cage d'ascenseur Et il y sera là Donc voilà J'ai pas les emplacements J'ai pas enregistré Les emplacements Mais il y sera là Il sera en PLS Vraiment Il se tiendra les jambes Et il se recourbira Sur lui même Vraiment en PLS En position latérale De sécurité Comme s'il était dans un fœtus Et là S'il y a pas des zombies S'il y a des zombies autour Bah il faut vraiment les tuer Alors quand vous Le voyez en PLS Il faut tout simplement Lui tirer dessus Pour que Pour qu'il change d'endroit En fait Dès que vous allez lui tirer dessus Il va changer d'endroit Et là regardez justement Là ce que je vous montre Regardez Il est en PLS Voilà comme ça Il est comme ça Et après Bah il faut lui tirer dessus Et là Bam Il va se relever Et puis il va s'enfuir Et il faut le faire 3 à 4 fois Jusqu'à temps que la brume Enfin le brouillard S'échappe Dès que le brouillard s'échappe Il va s'échapper une dernière fois Donc le brouillard s'échappe Et là il va falloir faire le sacrifice Donc dans la salle secrète Donc dans la salle du boss Donc toujours bien sûr Y aller à 4 dans la salle du boss Sinon la porte derrière Ne se fermera pas Donc il faut vraiment Que tous les joueurs Y soient Donc si vous êtes en solo Vous y allez en solo bien sûr Après vous utilisez Honte de choc Vos Kendal M1911 amélioré Et regardez Là il est en PLS Voilà Là il n'y a même pas besoin d'activer Il est en PLS Mais je pense que ça Ça a été patché Maintenant Bah il t'attaque directement Donc voilà Après il y a la tête A récupérer Et à mettre sur un crochet Mais ça vous n'êtes pas obligé De le récupérer Tout de suite Vous pouvez toujours Récupérer Toutes les têtes A la fin Parce qu'il y a 4 sacrifices A faire Donc voilà Donc là on va passer Au 3ème sacrifice Pour le 3ème sacrifice Il vous faudra La colonne vertébrale D'un zombie mouche Donc pareil Vous prenez la scie Vous courez Vous faites un coup de cut Vous appuyez sur carré Comme vous le voyez Et là vous allez récupérer La colonne vertébrale Du zombie mouche Qui sera De couleur jaune Donc en bas à gauche Toujours il y a la Il y a la barre de jauge Qui s'affiche Et vous allez devoir Aller placer la colonne vertébrale Près du zombie moine Avant que la jauge Ne disparaisse Tout bêtement Quand le zombie mouche Sacrifice apparaît Il va falloir tirer Sur des générateurs Qui sont Éparpillés dans la map Donc il faut savoir Que le zombie mouche Fait toujours à peu près Le même trajet Mais il peut se faire Tuer par les zombies Donc garder un dernier zombie Quelqu'un fait tourner Le dernier zombie Et vous vous occupez De tirer à la disqueuse Sur les générateurs Pour les faire rebondir Sur le zombie moche Donc le premier remplacement Est très facile Il va falloir tirer Sur les couleurs bleues Donc les générateurs bleus Qui se trouvent Près du sous-marin Donc il y a deux endroits Possibles Bon là Je vais Là vous allez voir Johnny tirer Et bam Il va rebondir Sur les générateurs bleus Qu'on a aperçu là-bas Et bam Ça va toucher le zombie sacrifice Donc celui-là C'est le plus facile J'ai pas un meilleur angle de vue Mais voilà C'est assez facile le premier Le deuxième Il va falloir Faire des ricochets Ça ça va être Un petit peu plus difficile Donc je vais bien vous montrer Où il va falloir tirer Donc là Regardez à peu près Où on se place En fait Il va falloir tirer Dans les jaunes Pour que ça rebondisse Dans les mauves derrière Et de là Toucher le zombie Donc attendez bien sûr Que le zombie Soit bien placé Bien positionné Donc vous tirez Dans les jaunes Bam Ça retouche dans les mauves Et hop Ça retouche par terre Donc essayez Que le zombie mouche Soit là Quand ça touche par terre Qu'il soit à l'emplacement Que ça touche par terre Donc là Vous allez voir Que je vais y arriver Donc je vise J'attends que mon pote Me dise de tirer Là il m'a dit de tirer Bam Ça ricoche Et bam Ça touche le zombie sacrifice Donc là Il y a encore Trois autres endroits à faire Donc là Je vais vous montrer ça tout de suite Donc là On a déjà fait Les deux premiers endroits On va aller au troisième Donc le troisième Se trouve près du pack à punch Donc il va falloir Se placer bien Au dessus des escaliers Comme moi je le fais Il va falloir tirer Sur les générateurs du bleu En haut Qui rebondissent Sur les générateurs du jaune Juste en bas Et qui rebondissent Sur le zombie sacrifice Donc regardez Là on essaye Mais on trouve pas Notre position exacte Donc là regardez Ma position est très bien Bim Je l'ai touché Donc j'ai tiré en haut Ça a retouché au milieu Enfin au dessus de la Au dessus de l'entrée du bunker Et ça a touché Le zombie sacrifice Qui était en dessous Bah de la falaise Donc regardez bien Où j'étais J'étais à côté du rocher Près des petites blanches En bois Juste là Donc voilà Alors là on va faire Le troisième Non le quatrième Emplacement Donc regardez Là ça se passe Près du bunker Donc où il y a Le gros canon Et regardez bien Où je me suis placé Donc je me suis placé Devant la DCA Et là il faudra viser Les lumières jaunes Pour que ça rebondisse Sur les lumières mauves Et puis les lumières vertes Non d'abord les lumières vertes Puis les lumières mauves Et puis boum Ça retombe dessus Donc là vous attendez Que votre pote vous dise Que c'est bon De toute façon vous vérifiez Vous tirez 2-3 fois Pour voir si c'est bon Et là regardez Je l'ai touché Et maintenant Le zombie sacrifice S'en va Et va au dernier emplacement Donc le dernier endroit Qui se retrouve Près du sous-marin Donc le dernier emplacement Où il faut bien se placer C'est devant la scie En fait ça va tirer Dans les trucs orange Ça va rebondir Dans les trucs verts Tout là bas Non les trucs mauves Tout là bas Puis ça va retoucher un verre Et ça va toucher le zombie Il faudra bien sûr Qu'il soit dans la trajectoire Donc là regardez Là un peu où je me place C'est près de la disqueuse Près du générateur Et à côté du sac Un gros sac Là comme ça Donc là je me suis un tout petit peu Mal placé Où je vais me file Je sais plus Mais quand je vais tirer Ça va me file C'est sûr La première fois ça va me file Voilà vous voyez Le zombie En fait il n'était pas là A ce moment là Donc là j'avais bien tiré Mais le zombie Il n'était pas là Donc là je vais Je vais attendre que mes potes Me disent qu'il soit dans l'allée Et puis quand il sera dans l'allée Je vais tirer Quand mes potes me le diront Donc là je tire Mais c'est trop tard Vous voyez Là le zombie sacrifice C'est repassé dans l'allée Devant le piège Du sous-marin Mais j'ai file J'ai tiré trois côtés Donc là ils m'ont Donc là ils m'ont dit Vas-y retire pour faire un test Là c'est bon Le test était réussi Parce qu'il a encore repassé devant Mon disque Qui est repassé devant Le piège du sous-marin Donc là je me replace bien Et là normalement c'est la bonne Hop On va voir Et ouais c'était bon C'est bon c'est la bonne Regardez le zombie Il était juste là Et mon disque l'a touché Donc il faut vraiment Quand le zombie repasse Devant les hélices Et bien il faut que tes potes Te disent Vas-y tire Comme ça vous êtes sûr de l'avoir Et là quand vous avez fini Le zombie comme vous pouvez voir Il est mort Et vous n'avez plus qu'à aller faire Le sacrifice final Dans l'arène finale Donc dans la salle secrète De sacrifice Donc voilà Quand vous êtes dans la salle de sacrifice Ben pareil Vous allez tuer tous les zombies mouches Qui vont apparaître Et là il va falloir Je pense Parce qu'à chaque fois Qu'on a fait cette étape Finir la manche Avant que la porte ne se rouvre Parce qu'à chaque fois Il reste un zombie mouche Et puis si on ne le tue pas Ben la porte ne s'ouvre pas Donc il va falloir vraiment Tous les tuer Après vous récupérez la tête Vous la mettez sur un crochet Donc regardez Là on a déjà récupéré la tête Mais il reste un zombie mouche Donc on se dit Ben si on a la tête On peut se stopper Ben en fait non Il faut absolument Tuer le dernier zombie Pour passer la manche Et pour que la porte se rouvre Alors maintenant Je vais vous présenter Ben le quatrième sacrifice Et le dernier sacrifice Donc pour le dernier sacrifice C'est vraiment très très simple Il suffit juste D'aller récupérer La tête de moine Comme je vous le montre En vidéo Donc vous récupérez cette tête Et là vous allez juste Aller la ramener Dans la salle du sacrifice Donc la salle secrète Où il va falloir L'accrocher Sur le quatrième crochet Devant la statue Donc il faut savoir Qu'il va falloir faire Les trois premiers sacrifices De base Que je vous ai montré Au préalable Pour pouvoir récupérer La tête de zombie moine Sinon vous ne pourrez Pas récupérer la tête De zombie moine Donc voilà Là je place la tête Et ensuite Ben là Tout le monde doit être Dans la pièce La porte se ferme Et là vous allez devoir Tuer ben tout ce qui arrive Jusqu'à temps Que la porte se rouvre Et que vous puissiez Avoir l'arterfax Donc le pommeau Le pommeau de barbaros Qui sera dans la Au dessus de la tête Du crâne Que la statue porte Que je vais vous montrer Tout de suite Voilà qui se trouve Juste là Alors il faut savoir Que vous n'êtes pas Tous obligés de la prendre Seule une personne Peut la prendre Par exemple Si moi j'ai des diables En boîte Et que les autres N'ont pas de diables En boîte Et ben vous pouvez La récupérer Un seul joueur Ce sera suffisant Après apparemment Le pommeau de barbaros Est très efficace Contre les zombies Les zombies Mushler Mushler Un truc dans le genre Donc les zombies boss quoi Et après moi Je n'ai pas remarqué Mais apparemment C'est très efficace Donc Quand vous avez récupéré Ce pommeau de barbaros C'est obligé Il vous en faut un Avant d'aller au boss C'est obligé Donc quand vous avez récupéré Ce pommeau de barbaros Il va falloir retourner Au bunker Et prendre votre Pommeau de barbaros Et lancer Sur la radio Comme je le fais Là maintenant Pour pouvoir réactiver La radio Et là Faites attention Parce que si vous activez La radio Et que vous êtes Tous les 4 là Et bien ça va vous emmener Dans la salle du boss Donc apprêtez-vous Avant de rentrer Dans cette salle Parce que Enfin dans Dans le boss fight Parce que sinon Après vous ne pourrez Pas faire demi-tour Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Ce 4ème tuto Donc là je vais faire Le tuto Pour le boss fight Et voilà J'espère que ce tutoriel Vous aura fait plaisir Qu'il aura été Assez compréhensif Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace